... Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué. Mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés. Par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement. Ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier ? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter ? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés. Ici, là, comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile ? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen ? Imaginons des interventions, pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on l'imagine plus que des services et des activités. Où on peut mettre en place des solutions, avec parfois des partenaires et des associations. En deux mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants. Soyons acteurs sur notre territoire. Ici, là et encore là. Partout où nous pouvons. Pensons le centre social Nouvelle Génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !